Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce que le pardon, c'est une des conditions essentielles pour être heureux. C'est-à-dire que le pardon, quand on ne réussit pas à pardonner, c'est qu'on reste toujours en arrière. On est bloqué. On est bloqué parce que souvent on pense qu'on ne mérite pas le bonheur. Et souvent, quand je parle de pardon, le pardon est quelque chose qui peut se faire au niveau du corps. Si on l'essaye avec la tête, c'est impossible parce qu'on essaie d'oublier. Et quand tu essaies d'oublier un événement difficile qui t'est arrivé, ça ne se peut pas. Mais quand tu vas plus tôt avec le corps, c'est-à-dire, regardez ce que cet événement-là t'a permis d'avancer et de te surpenser dans ta vie. Alors là, tout est possible. Parce que vous savez, les gens qui me regardent, qui m'écoutent, si vous avez vécu quelque chose de difficile il y a 5-10 ans, et que vous avez réussi justement, à part de ne pas oublier, tout simplement essayer de vous demander « Qu'est-ce que ça m'a permis d'être maintenant? » Si vous avez réussi ça, automatiquement vous êtes en train de faire un pas à l'avant vers autre chose. Mais si vous restez dans l'autre, en essayant d'oublier cette chose-là, ça ne donne rien. Vous allez passer votre vie à vous auto-flageller, à vous causer peut-être des maladies, à peut-être vous causer des dépressions. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est complètement con. C'est fou. Alors moi je vous dis, ça sent, il n'y a rien de plus stupide, le plus con, le plus inutile que d'en vouloir à quelqu'un. La raison pourquoi? C'est tout simplement parce que quand tu tailles quelqu'un, c'est à toi que tu fais du mal. Lui t'a oublié, il est parti, il fait sa vie, mais c'est toi que tu continues à te faire du mal. Mais c'est con. Pour moi, le pardon, c'est une condition essentielle. Mais ce que les gens, les gens, ils croient que pardonner, c'est d'enlever de sa tête un événement. Et toute leur vie, ils vont essayer de suivre des thérapies. Avant de brûler cette lettre. Avant qu'elle s'envole en fumée. J'efface à tout, jamais ta tête. Je me ferai plus de mal à détester. J'en ai fini de te haïr. Lentement, je vais t'effacer. Du tableau de mes souvenirs. Aujourd'hui, je recommence à danser. Oui, je viens à exister. Je te pardonne, mais j'ai oublié mon âme. Je n'ai juste plus de temps, mais toi, on tape des mains. Je te pardonne, mais j'ai oublié mon âme. Peut-être en terminant, une vieille dame de 80 ans qui vient me voir et qui me dit, André, tu sais, j'ai eu des problèmes toute ma vie avec mon père. J'ai suivi des thérapies par-dessus thérapie. Ah, je lui pardonnais, mais j'avais hâte de me retrouver de l'autre côté pour le prendre pour le chignon du coup et de me dire, oh, toi, si tu savais comment je taillis, et j'aurais dit pourquoi. Elle dit, quand j'ai lu ton livre, l'ultime, pardon, elle dit, je l'ai lu durant toute la nuit, et quand je l'ai fermé le couvercle, je lui ai pardonné d'un revers de la main. J'ai juste compris que cet homme-là avait été tellement important dans ma vie qu'il m'obligeait à me surpasser toute la vie. Et c'est grâce à lui, elle dit, j'appuie sur le mot grâce, pas à cause, c'est grâce à lui, c'est maintenant, je suis une petite madame de 80 ans, qui a encore les deux pieds sur terre, qui a juste le goût de jouer sa vie, qui a le goût de s'amuser, de se surpasser, qui a encore des projets. Quand je vais retourner de l'autre côté, je vais aller le prendre par le chignon du coup, mais je vais lui donner un bec. Je vais le prendre dans mes bras, puis je vais lui dire, « Merci d'avoir été là, mon écoeurant. » Parce que grâce à toi, j'ai été obligé de me surpasser. C'est un peu ça que je veux dire sur le pardon. C'est simple, mais c'est une autre façon aussi, c'est ce que je traite dans mon livre « L'ultime pardon », cette façon-là de comprendre qu'est-ce que quelqu'un nous a, qui nous a fait du tort dans notre vie, qu'est-ce qui nous a permis d'avancer, de nous surpasser. Grâce à lui, on est une nouvelle personne. Si on a réussi à passer à autre chose, pardonner, c'est de passer à autre chose. Voilà. Est-ce que ça veut aussi dire que c'est une grâce qui nous amène à se connaître davantage? Si on le veut. Si vous restez victime, ça ne sera plus une grâce. Ça va être une détresse, ça va être un poids sur vos épaules. Mais si vous acceptez ce que je viens de vous dire, oui, ça va être une grâce parce que vous allez pouvoir être différent de ce que vous êtes. Et penser à autre chose, ça ne sert à rien de se s'auto-flageller pour rien. Donc, je vous dirais oui. Vous pourrez dire à cette personne-là, pas le but de dire, le pardon, n'oubliez pas une chose, ça se fait juste vis-à-vis de soi. Ce n'est pas à l'autre. N'allez pas essayer de voir l'autre personne pour pardonner non-longueur. Faites-tu ça avec vous-même? Puis l'autre, la vie ne s'occupera pas de lui. On pense à autre chose. Merci. Ça me fait un grand plaisir. Pendant longtemps, je t'en ai voulu M'avoir fait vivre bien des fracas À cause de toi, je me t'aperçois En plus de taillir, mais je m'aimais pas Mais aujourd'hui, je me rends bien content Que je voulais à tout prix te changer C'est là que j'ai découvert la honte Nourrie la culpabilité Ben là, c'est pas beau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada